bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère je vous présente un examen global ou bien un exemple du contrôle numéro un deuxième semestre pour le niveau CE2 les leçons visées pour cet examen dans la grammaire les déterminants sujet et verbe l'adjectif qualificatif complément d'objets directs et complément d'objets indirects pour la conjugaison le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe le verbe aller prendre pouvoir et faire le futur simple la même chose des trois groupes en ce qui concerne l'orthographe le féminin des noms de métier le pluriel des noms l'accord de l'adjectif qualificatif pour le vocabulaire sens propre sens figuré le champ lexical les synonymes et les antonymes mais avant je vous ai choisi un texte qui parle d'un métier puisque vous avez bien travaillé les métiers ou bien le thème des métiers je vais vous lire le texte et par la suite les questions de compréhension le pompier du village le papa de Fadila est pompier sa première tâche est de lutter contre l'incendie et de protéger les personnes et les biens il est très courageux il n'a peur de se jeter au milieu du feu pour sauver des gens son travail l'appelle aussi quand il y a des inondations ou des accidents de la route pour se protéger il porte un uniforme spécial un casque et des bottes le soir quand il rentre chez lui sa famille l'attend pour dîner sa fille Fadila est heureuse elle lui montre des dessins de petits papillons multicolores regarde papa j'ai dessiné de jolis papillons pour toi alors maintenant les questions de compréhension je comprends le texte quel est le métier du papa de Fadila ? la deuxième question quelle est sa première tâche ? troisième question comment s'habille un pompier et pourquoi ? la quatrième question que montre Fadila à son papa le soir ? alors pour ces questions de compréhension bien sûr les réponses elles sont dans le texte alors maintenant on va passer aux activités de langue et on va commencer par la grammaire sa première tâche est de lutter contre l'incendie et de protéger les personnes et les biens alors dans cette phrase vous allez chercher tous les déterminants et vous allez les entourer deuxième question deuxième question autour le groupe sujet en bleu et le verbe en vert à nous révisons nos leçons Ali et Selma sont frères et soeurs le chien aboie toute la nuit ma voisine est serviable question numéro 3 souligne les adjectifs qualificatifs dans ces phrases sa fille Fadila est heureuse elle lui montre des dessins de petits papillons multicolores b les courageux boulangers se lèvent tôt pour préparer de beaux pains au rond cherchez les adjectifs et soulignez-les 4 souligne les compléments d'objets et précise s'il s'agit d'un COD ou un COI donc tout d'abord chercher les compléments d'objets dans ces phrases par la suite écrivez juste à côté est-ce qu'il s'agit d'un COD ou bien un COI compléments d'objets directs ou indirects a l'agent de police règle la circulation b Sandra parle de ses vacances c le vent fait tomber les feuilles à l'automne d Melek offre une nouvelle voiture à ses parents e Fadila montre ses dessins à son papa alors maintenant on passe à la conjugaison conjugue au présent de l'indicatif les verbes suivants aux personnes demandées le verbe aller tu nous prendre il sans s il avec s faire je vous dire en vous pouvoir il au singulier nous alors vous allez conjuguer ces verbes mais avec ces personnes qui sont mentionnées on passe à la question numéro 2 conjugaison conjugaison conjugue les verbes au futur simple plus tard je être pilote mon notre cousin passé les vacances les prochaines vacances à Marrakech c D à l'école nous le verbe faire la fête D les ouvriers avoir bientôt une surprise E comprendre vous la route pour cette excursion alors là c'est une phrase interrogative interrogative donc j'ai mis point d'interrogation qu'on prend il y a vous la version du sujet la route pour cette excursion pour l'orthographe la première question écrit le féminin des noms des métiers un comédien un inspecteur un coiffeur un boucher un caissier un avocat alors vous allez écrire le féminin de ces noms de métiers la question numéro 2 écrit le pluriel des noms suivants un château un journal le prix un carnaval un fou un bijou la question numéro 3 barre l'adjectif qui ne convient pas une chanteuse talentueuse talentueuse des comédiennes brillantes brillantes des spectateurs ravis ravis un enseignant passionné passionné vous allez laisser un adjectif qui est correct et le fou vous allez le barrer alors maintenant on passe au vocabulaire souligne les phrases où le mot en gras est au sens figuré Samia est toujours dans la lune la lune brille dans la nuit alors comme vous remarquez ici il y a lune lune elle est en gras vous allez dire où il est placé ou bien utiliser comme sens propre ou sens figuré donc et vous allez souligner la phrase qui montre que c'est au sens figuré d'accord Samir a très faim il dévore son sandwich il aime beaucoup lire il dévore les livres les flammes dansaient dans la cheminée au carnaval les comédiennes dansaient toute la nuit alors vous avez danser danser dévore dévore lune lune 2 repère dans chaque liste le mot correspondant au chant lexical chaussures pantalons vêtements manteau jupe chemise la deuxième liste titres chapitres livres auteurs lecteurs pages alors c'est à vous de souligner ou bien d'entourer le mot qui désigne le chant lexical la question numéro 3 associe chaque adjectif à son synonyme alors on a turbulent aimable serein se distraire calme agité s'amuser gentil la question numéro 4 et la dernière forme des couples des mots contraires alors là vous avez 1 2 3 4 5 6 7 8 alors vous avez 4 mots avec leur antonyme ou bien leur contraire rapide impatient long dur court là c'est court court long sage turbulent patient alors mes chers je vous souhaite bon courage et bonne chance et d'ici quelques jours je vais vous postez la correction Inch'Allah